Alors maintenant qu'on a fini l'intégralité de notre site et qu'on pourrait souhaiter le publier, pour le publier, on va cliquer ici et on va pouvoir décider de publier ce site. Alors là où c'est très intéressant, j'en ai parlé au tout début lorsque j'ai présenté l'interface de Webflow, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on va avoir deux urls. On va avoir l'url qui est celle de Webflow, tout simplement, là où je vais pouvoir le publier. Et du coup, n'importe qui détenant cette url va pouvoir aller voir mon site. Là j'arrive sur la page d'accueil, mais si je suis comme ça et je reviens, je vais revoir mon élément avec mon bouton. Là on ne l'a pas connecté à la page d'accueil, mais en somme d'eau, on va pouvoir trouver ça. Et du coup, ce qui est top, c'est que quand on a connecté un custom domain dessus, ça permet tout simplement d'aller sur le custom domain, ça permet d'avoir deux urls différentes, et donc deux versions du site différentes. Par exemple, là je bosse sur un projet où j'ai une landing page, donc j'ai créé ma landing page, le projet arrivera dans tant de temps, même là. Je l'ai publié sur un custom domain qui avait été fait. Donc cette adresse, le site a une landing page qui est affichée sur www.monsite.com. Voilà, c'est le custom domain que j'ai fait. Et derrière, ce qui me permet de continuer à venir bosser sur le site, à faire tout ce qu'il y a dans le fond, à préparer le contenu, préparer les pages, préparer tout ça, préparer le changement CEO, préparer les animations, optimiser, etc. Et donc du coup, je peux continuer à bosser, à publier ici, parce qu'il me suffira juste de ne pas cliquer sur le fait que je souhaite à la fois venir le mettre sur webflow.io et sur le custom domain, parce que le custom domain reste la publication de la landing page, donc je ne mets jamais à jour ce lien-là. Je le mettrai à jour où le site sera fini. Et quand, d'ici quelques semaines, le site sera complètement fini, que tout le contenu aura été produit, fait comme il faut, je n'aurai plus qu'à faire. Maintenant, je clique sur le custom domain, je publie, et je remplacerai la landing page par tout le site. Et donc ça, c'est top pour faire des refondres, pour faire autre chose. Ça évite de devoir récupérer le site à un endroit, de le télécharger sur ta machine, le mettre sur un serveur, de devoir faire des modifications, et de faire des migrations une fois que c'est fini. Ou le faire dans un sous-dossier, de devoir refaire tous les... C'est un million de fois plus pratique avec ça, tout simplement. Et c'est aussi ça la finalité en quoi... Ce qui fait que j'aime bien. Donc voilà. Alors, ça, courte vidéo. Et j'en ai oublié, parce que j'avais dit sur la précédente vidéo que c'était la dernière. En fait, non, je vais en faire encore deux. Ce qu'on n'a pas vu, l'interface éditeur. Vous allez voir que c'est très rapide. Et on va terminer par une petite vidéo qui nous permet tout simplement de faire le point sur ce qu'on a fait. Voilà. On part sur l'éditeur. Ensuite, petit point, grosso modo, de ce qu'on aura vu. Conclusion de cette micro-formation. Et voilà. Parfait. On part sur l'éditeur. ... Merci.